Je vous montre en détail, elle est complètement cassée, ma vidéo est un fail. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul spécial Aliexpress, j'ai fait pas mal d'achats, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai commandé des socles et j'ai commandé aussi deux poupées, une de taille 1 6ème et une de taille 1 3ème, vous allez voir ça tout de suite. Alors je vous montre déjà les colis, il y en a 4. Et voilà, on va commencer par le petit, le petit carré. Alors j'essaierai de vous mettre les liens de chaque objet si ça vous intéresse, alors ça je pense que c'est le socle pour ma BJD, enfin pour mes BJD. Je l'ai payé vraiment pas cher. Waouh, alors regardez, ça se présente comme cela. Alors vous avez une base, vous avez le choix entre plastique et acier, moi j'ai pris acier. On a un petit film de protection bleu là, je pense. Ouais, ça doit être ça, bon je vais le laisser pour l'instant. Ça, il faut le mettre là au milieu. Je vais faire ça en fin de vidéo. Je vais prendre ce gros sachet. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a un sachet dans un sachet. Des socles. Alors je ne sais plus s'il y en a 15. On va les compter ensemble, ils sont transparents. Style Monster High. Vraiment ressemblant au socle Monster High. Et justement, je les ai pris quand je fais des vidéos si je n'ai pas de socle. Dans les futurs poupées Monster High, par exemple. Allez, on va en assembler un. Alors la qualité, je dirais que c'est fragile. Mais après, pour le prix, ça dédommage. On va les compter ensemble, tiens. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de cassés. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a bien 15. Alors selon mes souvenirs, le prix, c'était 8 euros environ au total avec la TVA. Donc ce n'est pas cher, honnêtement. Celui-là en a plein. 15, ça va me dédommager. Je vais mettre ça en arrière-plan. Et je voulais transparent. J'aime bien transparent. Allez, on va ouvrir un troisième sachet. Alors il n'est pas très grand, mais il a l'air bien protégé. On va retirer le petit plastique comme ça. Waouh ! Donc la tête est séparée du corps. J'ai payé 3,50 euros une poupée 1 sixième, nommée comme BJD. Mais ce n'est pas du tout une BJD. C'est une poupée mannequin avec plein d'articulations. Mais comme il y a beaucoup d'articulations, ils considèrent ça comme une BJD. On va regarder ça ensemble. Déjà le corps. Alors le plastique, pof ! Enfin, ça va la qualité. Bon, après la finition, moyen. Je pense que ça ne vaut pas. Par exemple, les Monster High. Mais pour 3,50 euros, ça peut dédommager. Et il y a énormément d'articulations. Il y en a au niveau des épaules. Ici, le bras, vous pouvez le tourner. Les coudes, ce n'est pas double joint. Ah si, c'est double joint. Waouh ! Les mains, vous pouvez tourner et tout ça. Au niveau de la taille, des cuisses, des genoux, c'est double joint aussi. Par contre, les pieds, vous n'avez pas. Alors moi, ce que je vais faire... Hop ! Je me sers d'un socle. Waouh ! Mais c'est génial ! Déjà là, vous pouvez faire plein de poses. Je trouve que c'est super cool. Et la tête est bien protégée. Oh ! Il y a une paire de chaussures avec offerte. Il n'avait pas dit ça. Waouh ! Mais c'est trop cool ! Je vous montre les petites chaussures grises. Elles sont très jolies. Très très belles. On va lui mettre... Les pieds sont super moches. Mais bon, il ne faut pas trop en demander. Et c'est bien qu'il y a des chaussures pour les cacher. Bah, pas mal quand même le corps. Franchement, pour le prix, vous pouvez même vous en servir quand vous faites du dessin. Vous savez, les mannequins. Regardez la tête. Alors la tête, c'est style BGD parce qu'en fait, vous avez des yeux. En fait, qui ne sont pas peints. Elle a les yeux marrons. Elle a un visage plutôt sympa. Je la trouve jolie. J'ai choisi les cheveux rouges. Les cheveux ne sont pas terribles. Ils ne sont pas terribles. Mais peut-être après un petit shampoing. Why not ? Alors, j'ai vu plein de vidéos. Alors, pour mettre la tête, normalement, c'est assez dur. Ah non, ça rentre. Les cheveux, je vous dis, ils sont vraiment de mauvaise qualité. 3,50 euros. Je trouve que la poupée est plutôt pas mal. Je l'habillerai par la suite pour la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Bon, après, il y en a, ils ne vont pas trop aimer le visage. Moi, je le trouve sympa. Voilà. Allez, j'ouvre le dernier sachet. C'est le plus gros. Et en fait, ça va être une BGD 1 tiers. Enfin, une BGD. Ça sera un peu comme la poupée. C'est la même marque. De toute façon. Alors, j'ai un petit peu peur pour découper, là, comme ça. Je suis un petit peu à l'arrache. Oh là là. En tout cas, il fallait bien protéger. Mais il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de boîte. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur de découper ces cheveux. Oh, punaise. Ouais, c'est quoi, ça ? Je vois les cheveux. J'ai choisi la couleur rose. Donc, du rouge et du rose. Des couleurs pas très naturelles. Enfin, du rouge comme ça. Et du rose. Alors, la pose. Mais c'est quoi, ça ? Ah, c'est les pieds. OK. Elle est vraiment grande. Elle doit faire au moins 60 cm. Vraiment une taille BGD. Un peu comme la Dream Flurry que je vous ai présentée, qui est à droite, là, assise. Oh, le visage a l'air pas mal. Enfin, il a l'air. Je ne dis rien pour l'instant. J'ai peur, les amis. J'ai peur. Alors, le prix, c'était 13 euros, 14 euros avec les frais de TVA, tout ça. On va dire 13, 14 euros. Donc, pour une poupée de 60 cm, c'est vraiment pas cher. Oula, il ne faut pas que je coupe les cheveux. Là, il y a la tête. Waouh. Ah oui, non, elle est pas mal. Elle est mieux en grande qu'en petite, au niveau du visage, je trouve. Alors, oh, le corps. Il y a des chaussures offertes. Ça, je crois que je le savais. J'avais vu des vidéos. Alors, des chaussures, franchement, de très mauvaise qualité. Après, ça dédommage. Mais j'en ai acheté. J'ai commandé. J'ai fait plein de commandes. J'ai dépensé plus de 200 euros sur Aliexpress. Vous verrez. pour mes BGD, pour mes poupées, pour même des miniatures. Alors, le corps. Franchement, pour le prix. Alors, les pieds, ça fait très mauvaise qualité. La qualité du plastique, c'est pas la même chose. C'est un plastique... Comment dire ? Un plastique un peu plus mou, la matière. Voilà. Pas creux. Là, c'est creux, par exemple. Mais par contre, c'est double jointure. La cuisse, on peut faire comme ça ou comme ça. La taille, on peut pas bouger. Ah ! Je l'avais pas vue. Regardez. Elle est cassée. Elle est complètement cassée, ici. Ah là là. Je vous montre en détail. Elle est complètement cassée. cassée. Ah ouais. Donc, 15 euros, mais pour une poupée cassée. Comment vous dire ? Heureusement que j'achète un vêtement qui cachera. Mais voilà, j'ai essayé de remettre. Parce qu'en fait, ça avait démembré. Des articulés. Mais le dos là, mais non, mais laissez tomber, quoi. Complètement cassé. En même temps, vous avez vu comment c'était protégé. Alors, sur le devant, on voit pas. C'est dommage qu'elle soit cassée comme ça. Après, je sais pas si je fais un litige. Je pense que je vais faire une photo. Je vais mettre une mauvaise note. Je vais faire ça. Parce que... Faut que je mette de la colle. Ouais, faut que je mette de la colle. Ok, sinon, les articulations, c'est comme la petite au niveau des bras. Mais je suis dégoûté. Et bah après, ça fait pas super bonne qualité. Donc, je me dis 15 euros. Après, la tête... La tête... La tête est pas mal, par contre. Les cheveux sont de meilleure qualité, mais ils tombent. Oui, c'est un peu mieux, mais... Oh, punaise. Ouais, ça va. Oh, l'implantation des cheveux. Ok, franchement... Oh, puis les cils. On entend les cils implantés, là. Si je devais recommander, je pense que je ne le ferais pas. J'ai commandé notre BGD. Enfin, notre poupée, on va dire, parce que c'est pas des BGD. Un peu plus chers que celles-ci, du genre 25 euros, en espérant qu'elles ne soient pas cassées et de meilleure qualité. Alors, c'est dommage, parce que le visage, je le trouve très beau. Enfin, moi, je l'aime bien, moi, ce visage. Mieux que la petite, en tout cas. La forme du visage est plus jolie. Je vous remonte la petite pour comparer. Ah, je suis un peu dégoûté, quand même. Oula ! Mais pourquoi il y a un bout de plastique à l'intérieur ? Ma vidéo est un fail. Ah, ben, pas besoin de ses cheveux. Bon, j'ai réussi à mettre. Ce que je vais faire, je vais fabriquer le socle, là-bas, en espérant qu'il ne soit pas cassé ou qu'il y ait un truc qui ne va pas. Je vais mettre une tenue à cette poupée. Je vais essayer de rafistoler, de recoller et mettre une tenue de BJD sur celle-là. En tout cas, je l'aime beaucoup. Franchement, à part le corps cassé, j'aime beaucoup le visage. J'aime énormément. Et les cils aussi, qui ne sont pas tip-top. Après, on peut peut-être les remettre un peu mieux. Je trouvais que son visage était très joli. Et je crois qu'on peut mettre des boucles d'oreilles. Bon, je reviens. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la métamorphose ? Alors, avant de vous les montrer, les deux, J'ai mis une tenue pulipe à la petite 1,6ème. Et je tiens à dire que les vêtements pulipe, même les chaussures, vont super bien. Et pour la taille 1 tiers, je lui ai mis des vêtements Dolphy Dream. Ça va aussi au BJD. Et ça lui va super bien. Et avec les vêtements, on ne voit pas la cassure au niveau du dos. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Et voilà le résultat. Je vous avais déjà montré cette tenue EKB48. Donc, c'était une tenue faite par Dollhouse. Une tenue de très bonne qualité. Elle tient dans les années. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Ça fait plus de 5 ans. Voilà. Ça lui va super bien. Alors, j'ai brossé les cheveux. Et les cheveux tombent en pagaille. C'est un désastre, les cheveux. Alors, les chaussures vont super bien. À ses pieds, bonne taille. Et la tenue aussi est parfaite. Voilà. Donc, le corps est plutôt bien proportionné, je trouve, malgré les défauts. J'ai un autre défaut ici, au niveau du coude. Normalement, ça doit être articulé. Impossible à plier. Je pense que si je plie, je casse. Donc, est-ce que ça vaut 15 euros ? C'est à vous de voir. Si vous avez une belle tenue et tout ça. Et si vous recourbez les cils. Et je ne sais pas, si vous remplacez les cheveux. Peut-être que ça vaut le coup pour 15 euros. Ça fait une poupée d'exposition, on peut dire aussi. Après, à voir en photo, si elle rend bien. Je mettrai des photos sur Instagram. En tout cas, la taille est pas mal. Les proportions, comme je vous ai dit, c'était pas mal aussi. Alors, pour la petite. Je redis, les cheveux sont horribles. Ils sont de très mauvaise qualité. Je vous remontre à l'arrière. Voilà, vous voyez ce genre de cheveux ? C'est vraiment les poupées pas chères dans les centres commerciaux. Vous savez, les fausses poupées. Mais bon, les fausses poupées dans les centres commerciaux, des fois, c'est 10 euros. Là, 3 euros et quelques. Vous avez une poupée, je trouve un peu plus réussie. Surtout au niveau des articulations. Bon, après la finition, regardez. Vous avez le trait comme les poupées de mauvaise qualité dans les supermarchés. Voilà, ou sur les marchés. Après, les tenues pulippes et même les chaussures, comme vous pouvez le voir, vont super bien. Comme elle a des pieds super fins et super petits. Alors, je dirais qu'elle a les épaules un peu plus larges. Donc, c'est un peu plus serré au niveau du haut du corps. Là, ça va. Même les bijoux, comme vous pouvez le voir, ils vont super bien. En ce qui concerne le socle, pour le prix, je dirais que ça va. Mais honnêtement, regardez, ça ne tient pas ici. Voilà. Enfin, moins que j'ai mal fait. Là, c'est du plastique de très mauvaise qualité. Il ne faut pas une poupée trop lourde. Genre un SD, un ring doll. Vous savez, les poupées 70 cm musculines, je pense. Ou même une poupée Hipple House, ça ne tiendra pas le coup. Cette poupée, elle est super légère, donc ça tient. Une conclusion pour cette vidéo. Alors, je vais dire pour les socles, je mets 5 sur 5. Ils sont arrivés en bon état. Ils ne coûtent pas cher. Ils ne sont pas de super bonne qualité par rapport à des socles Monster High. Mais ça fait le job. Si vous avez besoin de 15 socles d'un coup pour exposer vos poupées, ça fait le job. En ce qui concerne ce socle-là, j'hésite à vous dire de le prendre. Je vous le conseille si vous n'avez pas un gros budget. Mais moi, je vous conseille d'investir pour un socle en bois ou un socle de meilleure qualité en métal. Après, je n'en connais pas. Je ne connais pas de boutiques qui vendent des socles parfaits pour les tailles un tiers. J'en ai un de socle en bois métal. Mais le souci, c'est qu'au niveau de la vis ici, ça ne tient plus. Et en fait, ça tombe aussi. Un peu comme celui-là à la longue, je pense. Alors, en ce qui concerne les poupies. Alors, pour celle-ci, 3,50 euros. Ça va. Vous ne perdez pas beaucoup d'argent. En plus, je la trouve Mimi. Donc, ça fait une petite poupée comme ça. Je ne dirais pas de collection. Mais bon, voilà. Et celle-ci, je vous la conseille si vous n'êtes pas regardant au niveau de la qualité. Voilà. C'est une belle poupée pour exposer. Peut-être pour faire des photos aussi. On ne verra pas les défauts forcément sur les photos. Après, si vous cherchez la qualité, dépensez un peu plus que 15 euros. Vous pouvez mettre 55 euros pour ce style de poupée qui est de meilleure qualité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. J'ai fait la review de cette poupée de Pamela. J'y me fais, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous prépare plein de vidéos achats Aliexpress. Il y aura d'autres BJD. Je pense de meilleure qualité, d'ailleurs. Il y aura aussi des accessoires, des miniatures. Donc, un tas de choses. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, les photos en détail. Mille merci d'avoir regardé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Rejoins vite la communauté pour devenir un membre Monster et bénéficie de plein d'avantages, tels que des dédicaces dans chaque vidéo, des chats en direct réservés aux membres, un suivi de l'actualité des poupées ainsi que l'actualité de la chaîne quotidiennement, des emojis personnalisés que tu pourras utiliser dans les commentaires et dans le chat en direct, un batch de fidélité à côté de ton pseudo dans les commentaires et le chat en direct et bien entendu une priorité pour les réponses aux commentaires. Tu auras aussi droit à un accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501